Mettre hors du champ de conscience les rouages de l'ego, ça se manifeste de plein de manières différentes. Je vais prendre un exemple banal que j'ai observé pas plus tard qu'hier. Je suis allé faire une compétition de Scrabble. Mon ego et moi on adore ça, mais pas pour les mêmes raisons. À côté de moi, une dame d'un bien meilleur niveau que moi avait fait un résultat décevant et pour tout dire, elle avait fait vraiment deux mauvaises parties. Alors avec un sourire qui sonnait faux, elle a dit clairement, de façon à être entendue, cette petite phrase que nous connaissons tous, je m'en fous. Elle riait jaune, comme on dit. Le but de ça, c'est de faire croire aux autres qu'on n'est pas vexé. En 2008, vous avez publié un livre sur la susceptibilité. Est-ce que vous êtes susceptible ? Oui. En disant oui sans embâge, je prends mon ego à contre-pied, et il n'est pas très content. Surtout si je me sens seul à le dire. Mais je peux aussi rassurer mon ego en affirmant que nous sommes tous plus ou moins susceptibles. Ce qui varie d'une personne à l'autre, c'est surtout l'intensité. L'ego est la partie la plus grégaire de l'être. Lui, ça le rassure de se fondre dans la masse. Et moi, après 56 ans d'observations empiriques, et 30 ans d'études méthodiques et passionnées de la nature humaine, je pense sincèrement que nous sommes tous des homo-susceptibilistes. Il n'y a pas que les poissons qui prennent la mouche. Nous la prenons tous à des degrés différents, et sur des sujets différents. Pourquoi cachons-nous notre susceptibilité ? Et pourquoi refouler le fait qu'on est vexé ? Il y a deux niveaux de refoulement. Le plus superficiel, il est social. En cachant aux autres qu'on est touché, blessé, on évite la double peine. La double peine ? Oui, si je montre que je suis vexé, je risque de m'entendre dire « Oh, tu vas pas te vexer pour si peu quand même ! Qu'est-ce que t'es susceptible ? » Cette phrase est très vexante. La première lame coupe le poil une fois, et la deuxième lame peut le recouper avant qu'il ne se rétracte. Et la deuxième lame coupe le poil avant qu'il ne se rétracte. C'est quoi, au juste, la susceptibilité ? C'est une hypersensibilité égotique. Une préoccupation anxiogène de son image sociale. C'est une hypersensibilité égotique. Une préoccupation anxiogène de son image sociale. Souffrez-vous de cette préoccupation anxiogène ? Quand un jugement négatif tombe sur moi, je peux en être blessé, évidemment, vexé. La vexation, c'est un événement extrêmement banal. La plupart d'entre nous vivent ça de nombreuses fois au quotidien. Regardez de près ce qui se passe dans une journée de vie scolaire. Pour certains, les mauvaises notes, les vannes qu'on se balance dans la cour de récréation, les bravades, les échanges conflictuels. Regardez ce qui se passe dans une journée de travail, les rivalités entre collègues, les remontrances de la hiérarchie, sans compter les reproches qu'on se fait à soi-même. Nous martyrisons nos égaux tous les jours, plusieurs fois par jour. Dans un couple d'amoureux, on pourrait s'attendre à ce que ne règne que l'amour. Mais vous savez aussi que c'est loin d'être le cas. Certains se plaignent effectivement d'un manque de reconnaissance, de respect, de considération. Mais j'ai l'impression qu'on s'accommode pas mal de tout ça, finalement. On s'y habitue, faute de mieux. Et la rudesse des relations humaines devient notre normalité. Cette normalité ne convient à personne, vous êtes d'accord ? Vous faites partie de ceux qui pensent que gérer les conflits, ça s'apprend. Et vous avez consacré une vingtaine d'années à enseigner la communication interpersonnelle. Je l'ai enseigné principalement à des adultes. Et je trouve révoltant qu'on n'apprenne pas ça très tôt aux enfants. Cet enseignement commence à prendre une petite place dans certaines institutions scolaires alternatives. Mais ce progrès est encore très minime. Notre incompétence relationnelle se traduit concrètement et émotionnellement par une maltraitance de nos égaux. Or, un égo maltraité a foutument tendance à répondre coup pour coup, en maltraitant à son tour l'ego de celui qu'il considère comme son agresseur. Moi, j'ai eu cette immense chance de découvrir relativement jeune des techniques de communication interpersonnelle. Apprendre à écouter l'autre. Clarifier ses objectifs de communication. Savoir quoi faire des émotions parasites dans un conflit. Savoir distinguer les nécessaires compromis de la détestable compromission. Toutes ces choses que nous n'enseignons pas à nos enfants, tout cet apprentissage dont j'ai eu la chance de bénéficier, a été pour moi une double révélation. D'abord, ma formation a été un important support de résilience personnelle, dans le sens où je suis devenu plus calme et plus efficace dans les situations de communication auxquelles on est confronté au quotidien. Double révélation, vous disiez ? Oui. La deuxième, appelons-la vocation. Ce qui m'avait fait tant de bien, ce qui avait tant apaisé et enrichi ma vie relationnelle, il me semblait évident, primordial, de vouloir le partager, d'en faire profiter les autres. Alors j'ai décidé de devenir formateur. Formateur, c'est un métier ? Vous avez des diplômes ? Je ne suis pas tout à fait autodidacte, mais j'ai découvert la pédagogie très jeune. La formation BAFA, formation pour animateur, a été la première expérience de stage pour moi. Et ça a été une grande et agréable surprise pour moi de m'y sentir si bien, très à ma place, pertinent. Au point qu'en fin de stage, le directeur m'avait demandé si je voulais devenir formateur. Dans les années qui ont suivi, j'ai animé deux ou trois stages par an, parfois davantage. Parfois moins parce qu'il y a de longues périodes où je voyageais à l'étranger. Mais somme toute, dix ans plus tard, j'avais déjà une expérience pédagogique intéressante, bien que n'ayant jamais exercé professionnellement. Ces voyages à travers le monde, ça a dû vous apprendre plein de choses sur la nature humaine. On peut faire une petite parenthèse sur cette période nomade ? Ah ! Là, je crois que le compromis avec mon ego va flirter avec la compromission. Je vais vous laisser en tête à tête avec lui. Bon courage ! Ah, c'est à moi ! Alors, les voyages ? En fait, je suis un aventurier, un baroudeur et sans me vanter, j'ai vachement roulé ma bosse. J'ai fait l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, partout. Ouais, j'ai pas fait le tour du monde, mais pas loin, quoi. Enfin, à pied, en stop, à vélo, on the road again, man ! Et je dis pas ça pour la pute alors que je pourrais... ...